Je m'appelle Laurence Aura, je suis psychologue et diététicienne. La ville d'Issy-les-Moulineaux et la caisse d'assurance maladie du 92 m'ont demandé de bien vouloir répondre à un tchat concernant la manière d'atteindre un poids dans lequel on pourrait être bien, sans passer par des régimes qui sont systématiquement privatifs, restrictifs, pendant lesquels on diabolise des aliments. On sait aujourd'hui que faire des régimes privatifs, c'est le meilleur moyen de reprendre du poids après. Donc pour éviter cette reprise de poids et éviter toute la difficulté qu'on a à se faire du mal en faisant attention, j'ai décidé de répondre à vos questions pour pouvoir vous aider à cheminer tranquillement vers le meilleur poids pour vous. Concrètement, ça va se passer comment ? C'est le jeudi 21 juin, de 12h à 14h. À partir de 12h, vous, vous me posez des questions par écrit sur le web. Et moi, je vous y réponds par oral, comme maintenant, en vidéo, de façon à essayer de couvrir un maximum des questions posées. La page Santé Active, c'est une page qui est destinée à rendre chacun acteur de sa santé. Dessus, on va y trouver des conseils, du coaching, des dossiers thématiques, des chats, d'autres types de documents aussi qui vont vous permettre d'en connaître un maximum sur la santé et sur la vôtre en particulier. C'est difficile d'expliquer la subtilité des liens qu'il y a entre la tête et le corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est certes mangeur. En tant que mangeur, nous sommes un corps surmonté d'une tête. Ce qui veut dire que nous avons à la fois des besoins physiques, physiologiques. On mange pour répondre à ces besoins, mais pas seulement loin de là. L'alimentation, c'est aussi un vecteur de plaisir, c'est un vecteur de sociabilité, c'est un vecteur d'échange. On est content d'être avec les autres, on transmet des choses, on donne, on offre de l'amour avec l'alimentation. Et tout ça, c'est la tête qu'il reçoit. Quand je parle de la tête, je parle de la psychologie, des émotions, des affects, de la construction de l'individu à travers les moments alimentaires. Parfois, ces liens s'entremêlent un petit peu et mon travail, c'est de les démêler de façon à ce qu'on puisse retricoter quelque chose qui communique bien entre la tête et le corps, de façon à ce que le mangeur se sente le plus en harmonie possible avec son alimentation. Je vous retrouve sur la page d'ici.com le jeudi 21 juin de 12h à 14h pour vous donner en direct tous les conseils dont vous avez besoin pour trouver votre bon poids sans faire de régime. Sous-titrage Société Radio-Canada